Chers Verseaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose que nous allions explorer ce qui bloque en ce moment dans votre vie. Quelle est la problématique qui se montre à vous ? Et quelle est l'action à générer pour changer cela et sortir de cette zone d'ombre en apportant de la lumière ? Sur quoi vous pouvez appuyer votre action ? Quel est le chemin à emprunter ? Quelle est la prise de conscience à avoir ? Et quels sont les fondements de votre action ? Voilà, donc c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que le moment juste pour vous de recevoir ce message n'est pas le moment où moi j'ai fait la vidéo, mais le moment où vous regarderez cette vidéo, quel que soit le moment que vous choisirez pour la regarder. Voilà, ce message s'adresse aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Donc on commence. Donc le blocage dans votre vie en ce moment, avec cette scie de bateau, on parle de victoire. Vous ne vous sentez pas victorieux, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que vous avez beau donner énormément d'efforts, être capable de vous battre, de faire tout ce qui est possible et imaginable pour réussir dans vos désirs, quels qu'ils soient, qu'ils soient au niveau affectif ou au niveau matériel. Vous avez l'impression de ne pas être exaucé, de ne jamais sortir victorieux des combats que vous menez. Donc ça crée un peu une dissension par rapport à votre action, ça crée du doute, de la manque de confiance et l'impression d'être inefficace. Vous avez l'impression également avec cette carte en blocage qu'on ne reconnaît pas vos mérites, vos efforts ou qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Il y a un problème, votre ascension, vous avez l'impression que votre ascension sociale peut être un peu bloquée. Voilà, en tout cas, on a du mal à générer de la confiance avec cette carte. On a l'impression d'être un peu caliméro, c'est-à-dire qu'on a beau se battre, on a beau tout donner, on n'est pas récompensé, on n'est pas reconnu pour ses efforts, on n'a pas le résultat que l'on espère. Alors, la solution pour sortir de cela, la lumière que vous pouvez apporter sur cette part d'ombre, parce que c'est toujours une part d'ombre quand les choses se produisent dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à guérir à l'intérieur de vous. Alors, avec ce mat qui est une lame majeure, on vous demande d'oser, d'y aller, de vous lancer, de vous élancer. Bon, par rapport à cette difficulté, moi je vois que, alors peut-être que pour certains, il y a un manque de courage et de capacité à se battre aussi. Ça c'est possible, peut-être qu'on est un peu fatigué, peut-être qu'on n'y croit plus. Bon, si c'est le cas, élancez-vous, explorez de nouveaux territoires, ayez confiance. Même si vous ne savez pas ce que vous allez trouver sur votre chemin, ça n'est pas grave. Il faut vraiment faire preuve avec cette carte d'innocence, de foi, d'être dans la joie de l'enfant, dans cette espèce de légèreté, d'insouciance pour se projeter ailleurs. Alors, ça demande un effort parce que ça demande de quitter une zone de confort, une zone de sécurité. Donc, par rapport à ce 6 de bâton, moi ce que j'entends, c'est peut-être, élancez-vous à nouveau si vous avez cessé de vous battre ou si vous n'avez plus envie de vous battre en ce moment. Il va falloir retrouver l'enthousiasme et peut-être vous élancez ailleurs. Bon, si jamais on a un problème par rapport au résultat des efforts que l'on donne, c'est-à-dire qu'on émet des efforts mais qu'on n'a pas le résultat voulu, cette carte peut vous demander de sortir de votre sécurité, c'est-à-dire de vos mécanismes habituels, arrêter de répéter les mêmes actions parce que vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. « Aventurez-vous à devenir novateur, force de proposition, devenez original, sortez des sentiers battus et surtout arrêtez de répéter les mêmes actions si elles vous donnent un résultat qui ne vous satisfait pas. » Et puis enfin, si vous voulez qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur, peut-être qu'il est nécessaire pour certains d'être plus authentiques, de se montrer plus tel que vous êtes au monde. Il va peut-être falloir faire tomber ce masque, peut-être que vous vous cachez un peu et que vous n'êtes pas complètement sincère dans ce que vous montrez de vous et donc peut-être que ça crée un blocage dans les résultats de votre action si vous n'avez pas le courage de dire qui vous êtes, de vous mettre à nu, de vous montrer, de communiquer sur ce que vous souhaitez aussi. Peut-être que vous vous cachez un petit peu et qu'il est nécessaire de vous montrer. Donc, cette action que vous devez entreprendre, ce mat que vous devez incarner pour dépasser ce blocage, vous allez pouvoir vous reposer sur plusieurs choses pour mener cette action. Donc, la première chose, c'est quels sont vos appuis, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, avec la 10 d'épée, c'est d'aller au-delà du mental, d'accord ? Ne restez pas dans votre tête, ne restez pas sur vos échecs, ne restez pas sur les trahisons du passé. Oui, vous vous êtes peut-être retrouvé à terre à un moment, vous avez peut-être été extrêmement déçu, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été violent dans votre passé, mais c'est derrière vous, c'est terminé. D'accord ? Donc, ce cycle-là est fini, les problèmes, ce que vous avez enduré, les souffrances que vous avez vécues, elles sont derrière vous. Et maintenant, on vous parle de vous appuyer sur votre capacité à transformer les choses, sur votre capacité d'analyse aussi, on est dans les épées, on est dans l'intelligence, sur votre capacité aussi à vous régénérer, à renaître de vos cendres, sur votre capacité à croire de manière positive que les résultats peuvent être beaux. À présent, on change de cycle, on n'est plus dans le même cycle, c'est dans le passé. Donc, appuyez-vous sur toutes vos capacités de réflexion, d'intelligence, de capacité à transformer, d'adaptabilité, de positivité, pour accompagner ce mat, ça va vous donner de la force. Le chemin qu'il faut suivre, c'est celui du battleur. Le battleur, c'est l'action, c'est la carte de l'action. Agissez, d'accord ? Ne restez pas à vous morfondre ou bloquer dans votre action. Agissez, vous avez tous les outils en main, vous avez l'expérience. Alors, bon, le battleur, parfois, il peut manquer un peu d'expérience, bien sûr, si on s'engage sur de nouveaux territoires. Ok ? Donc, effectivement, vous ne savez pas ce que vous allez trouver, c'est nouveau. On a un manque d'expérience par rapport à cela, mais on a de l'expérience par rapport à sa vie, on a des outils entre les mains. Soyez le magicien de votre vie, vraiment. Ayez envie, agissez, faites communiquer, pensez à vous avec cette carte aussi. incarnez les qualités de ce battleur, c'est-à-dire définissez un objectif précis, concret, et puis décomposez-le en action matérielle à entreprendre pour aller vers la réalisation de cet objectif. Voilà, ça, c'est ce qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est d'agir. Ok ? Agir sur de nouveaux territoires, de nouveaux sentiers ou une nouvelle façon de faire. La prise de conscience que vous devez avoir, c'est qu'il y a des opportunités. Classe de denier, l'asse de denier parle d'opportunités. Il y a une réussite qui est possible, on peut retrouver une certaine sécurité, on peut se projeter, on peut vouloir, peut-être qu'il est nécessaire pour vous de poser des choses stables dans votre vie, de sélectionner qu'est-ce qui est porteur pour vous, qu'est-ce qui va vous nourrir et qu'est-ce qui ne va pas vous nourrir, de classifier un peu les choses. Voilà, donc, vous devez prendre conscience des opportunités qu'on vous propose, les voir, les ancrer et les accompagner avec cette carte de l'asse de denier. Vous devez prendre conscience que vous avez, il y a un passé qui est derrière vous, que maintenant on vous demande d'agir de manière, avec de nouveaux mécanismes et l'asse de denier c'est encore un nouveau départ. Donc, acceptez qu'il y a une nouvelle ère qui se propose à vous et que vous pouvez emprunter vraiment des chemins différents qui vous rendront plus heureux. Les fondements de votre action, de ce mat, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il ordonne, il a de la puissance, il a de l'assise, il a de la maîtrise, il a d'autorité, il a de la réflexion, il est très intelligent, on est dans les épées, il est capable de trancher très rapidement, il sait ce qu'il veut, on ne peut pas l'embrouiller ce roi d'épée, il a une très grande expérience, il a beaucoup souffert, il sait exactement, il réfléchit vite, il sait prendre des décisions rapides, il sait communiquer sans ombrage, il est vraiment, voilà, il a du pouvoir. Donc, il faut récupérer votre pouvoir, toute votre intelligence, toute votre expérience, toute votre capacité à trancher pour vous élancer sur ce chemin de la nouveauté. C'est ce qui va donner de la puissance à cette action, c'est vraiment de retrouver votre pouvoir, votre pouvoir dans votre capacité d'analyse, dans votre capacité de choisir, dans votre capacité de communiquer, d'agir, de vous poser dans la matière. Et à la coupe, vous avez le 8 de denier, le 8 de denier, c'est la carte du travail, c'est la carte de la productivité, on ne ménage pas ses efforts, on se donne à fond pour avoir les compréhensions nécessaires ou pour avoir une action déterminée, d'accord ? On sort de l'ambivalence, on sort du doute, on sort du manque de confiance, on sort d'un état où on se sent coincé, statique, on enlève le voile que l'on a devant les yeux pour faire tourner cette roue de fortune, pour faire tourner cette roue du destin, pour provoquer et générer un changement. Tout votre tirage parle de changement, vous devez générer quelque chose de nouveau, on doit sortir du cycle dans lequel vous étiez, ayez confiance, ayez de l'endurance, ayez de la patience parce qu'il y aura un moment où vous récolterez, où vous récolterez en plus, vous récolterez de manière juste pour vous puisque ça touche votre cœur, voilà, et votre monde émotionnel. Alors, le message que j'ai tiré pour vous, le combat, voilà, on en parle, on parle de combat là, on parle de combat là. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats, prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouvez-les. Eh bien voilà, écoute, regardez ce qui peut générer quelque chose de stable pour vous, l'action juste, ce que vous ancrez qui est juste pour vous, l'opportunité qui va vous élever. Et à la coupe, vous aviez l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Eh bien oui, ayez confiance, mes chers versos, en vos potentiels et dans ce que la vie a à vous offrir. Mais pour cela, ça demande un petit travail pour vous réinventer ou peut-être pour mieux vous montrer au monde plus dans votre vérité, dans votre authenticité. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura donné des pistes de réflexion pour vous permettre d'évoluer. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, vous pouvez aller voir aussi les conseils qui vous sont donnés dans vos signes ascendants et lunaires ou dans votre signe solaire si le verso n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.